Discopathie dégénérative, L4, L5, L1, appuie sur le nerf sciatique. J'ai déjà plus de disques à ce niveau. J'aime à l'H24, kiné renforcement musculaire, ne résout rien car ça appuie directement sur le nerf sciatique. Alors tu vois, je trouve ça bizarre, parce que c'est deux systèmes très différents. A mon avis, c'est peut-être tes racines L5 et L5 qui sont écrasées au niveau du dos, tu vois. Parce que si le nerf sciatique est écrasé, c'est par les muscles fessiers forcément, et rien d'autre. Et dans ce cas-là, l'étirement des muscles fessiers devrait te soulager en partie. Ça signe en fait que c'est vraiment le nerf sciatique qui est écrasé. Le nerf sciatique est écrasé, tu étires tes fessiers, tu as moins mal, tu es sûr que c'est un nerf sciatique le problème, tu vois. Mais là, tu décris L5 et L1 en douleur et qui passent par le nerf sciatique. Donc ma question, c'est est-ce que, en fait, ce n'est pas tes racines nerveuses au niveau des vertèbres qui sont écrasées dans les chancres par lesquelles ils passent, par le tunnel par lesquels ils passent ? Ouais, c'est ça la question, tu vois. Et les douleurs H24, effectivement, ça laisse penser à une douleur de type neurologique. Donc un écrasement, est-ce que tu as une baisse de force ? Et si oui, dans quel muscle ? Parce qu'en fonction des muscles, où tu as une baisse de force, on peut vraiment savoir si cet écrasement est neurologique lié aux racines nerveuses ou au nerf sciatique. Et on peut deviner après où est-ce qu'on peut décomprimer tout ça. Mais d'un point de vue purement théorique, si tu as des douleurs H24, en général, ce sont les racines nerveuses qui sont écrasées. Et normalement, tu as aussi des variations de la sensibilité, avec peut-être une sensation de peau cartonneuse ou de fourmi. Ainsi qu'une baisse de force partielle, où tu peux se manifester par le fait, par exemple, de ne pas être capable de lever le pied dans toute l'ampitude ou de pousser avec le pied, à la pointe de pied, de ne pas être capable de se mettre sur la pointe de pied sur une seule jambe. Je me pose des questions, si tu peux me donner des indices un peu plus en réponse, ça peut être intéressant que j'y réponde.